Le conseil municipal a décidé, sur le principe, de mettre en place des caméras de vidéosurveillance aux abords de certains lieux publics. Alors c'est vrai que cela peut surprendre dans une commune comme Tingebray, mais nous avons ici à Tingebray les mêmes problèmes que l'on rencontre dans toutes les villes moyennes de France et de Normandie. Et c'est vrai qu'on doit faire face de plus en plus à une petite délinquance, à des petits actes d'incivilité, à des dégradations. Et on a voulu apporter une vraie réponse. Donc si vous voulez, c'est à un problème local, on apporte une réponse locale, adaptée. Ces caméras, c'est vraiment fait pour dissuader, pour prévenir et non pas pour fliquer. Parce qu'on a eu beaucoup, beaucoup de problèmes ces derniers temps. Et ce qui a un peu fait, je dirais, déborder le vase, c'est l'église, notre église communale, qui a été envahie à un moment donné, il y a quelques semaines, par des scooters dans l'église. Également l'Harmonium qui a été entièrement massacré. Donc si vous voulez, à un moment donné, on ne peut plus tolérer ça. Alors, ce n'est déjà pas tolérable pour le contribuable, pour sa tranquillité. Et puis ce n'est pas tolérable non plus pour le contribuable quand il paye. Et j'ai fait chiffrer par les services de la mairie, ces dégradations annuelles, c'est à peu près 5000 euros. Donc j'espère qu'on arrivera à faire réduire en tout cas ces coûts avec ces caméras qui pourraient être autour de l'église, autour de la mairie peut-être, également autour du complexe sportif, notamment la bulle de tennis, toutes les installations sportives qui elles aussi sont dégradées quasiment chaque semaine. Donc ça ne peut plus durer. On a voulu prendre les choses en main. J'espère que ça va marcher. On n'est pas sur un fonctionnement comme de la vidéoprotection que l'on voit dans les grandes villes, avec une caméra et quelqu'un derrière qui regarde en permanence les images. Ce n'est pas ce système que nous voulons. C'est un système beaucoup plus simple, avec des caméras qui sont autonomes, qui enregistrent des disques durs. S'il n'y a pas de problème, en fait, les images ne sont jamais regardées et ne sont pas archivées, puisqu'en fait, elles sont régénérées obligatoirement toutes les 72 heures. Mais je crois qu'il y a vraiment derrière les caméras de vidéosurveillance un véritable tabou qu'il faut lever. C'est un moyen pour les élus d'agir. Parce que vous savez, il n'y a pas plus, je crois, difficile, et ça serait tragique, si on n'était pas capable au niveau local d'apporter une réponse à un problème qui enquiquine les habitants et qui enquiquine la collectivité.